des choses à dire donc prenez votre thé votre café votre chocolat chaud et installez vous on va parler et je vais essayer de ne pas faire un montage sur cette vidéo à part la partie où j'ai je vous montre un peu notre dîner du 25 pourquoi c'est là parce qu'en fait les deux dernières vidéos que j'ai publié la vidéo je suis parti faire les courses du réveillant et la vidéo de noël il ya eu beaucoup de messages et vous savez je suis pas quelqu'un qui qui aime venir sur youtube me plaindre ou où vous parlez en fait ou même parler jeu je partage en fait ma vie avec vous mais c'est rare en fait que vous me voyez venir me plaindre vous parlez de ma vie privée même sur les réseaux sociaux je snap très peu je parle très très peu de ma vie parce que je me dis que j'ai pas grand chose à dire à part ce que je vous montre déjà sur youtube c'est à dire ma vie aller faire les courses etc et donc c'est une vidéo qui va durer un peu plus longtemps parce que parfois on se dit oui faut pas répondre aux commentaires il faut laisser les choses passer mais il ya des commentaires quand même qui qui touche et il ya des commentaires même si vous allez me dire mais c'est qu'il n'a il faut pas il faut pas calculer ces gens là parce que ils sont comme ça ils sont comme ça mais parfois il ya des commentaires qui acquis on est obligé de répondre parce que j'ai l'impression comme si les gens je ne sais pas s'ils font esprit ou s'ils les disent parce qu'ils ont envie de les dire mais ils se rendent pas compte qu'il ya des gens derrière et qui lit les commentaires et qui effectivement ils peuvent ils peuvent être choqués où ils peuvent être touchés du coup la première chose qui est revenu par rapport aux deux dernières vidéos c'est comment je peux dire ça c'est souvent les courses alors j'ai bien dit sur la vidéo que on a fait des courses de noël avec les cadeaux des enfants pour à peu près j'avais mis un budget de 1500 euros à aucun moment j'ai dit que j'étais riche alors je les dis dans la vidéo que c'est pas toutes les familles qui me suit qu'ils peuvent se permettre ce budget je sais que les choses ils sont très difficiles pour beaucoup et beaucoup beaucoup de personnes mais j'avais mis un peu d'argent à côté du coup on s'est fait plaisir c'est pour cela j'ai mis un budget de 1500 euros pour pour les cadeaux et aussi pour pour le dîner et vous avez bien vu à la fin de la vidéo je me suis excusé de vous avoir dit ça parce que comme je le dis je suis consciente parce que je suis pas riche moi je suis comme vous je touche les allocations familiales je fais des vidéos sous youtube mais ma vie n'a pas changé autant si vous l'avez constaté je vis toujours dans la même maison pardon je vis toujours dans la même maison je voyage très très peu je peux pas y aller faire la folie parce que les choses y sont très difficiles et je fais avec les moyens que je peux après quand on vient me dire oui je gagne énormément d'argent sur youtube j'ai envie de dire que si je vais gagner énormément d'argent sur youtube la famille aujourd'hui je serai pas là peut-être je ne sais pas si vous avez remarqué les gens qui gagnent de l'argent sur youtube leur vie a complètement changé moi ma vie n'a pas changé il faut savoir aussi que j'ai six enfants et avoir une famille nombreux c'est pas comme si on a deux ou trois enfants nous on est six c'est à dire que même si claudine elle ne vivent pas avec moi à la maison je suis désolé parce que je suis quelqu'un de très en fait même si claudine elle ne vivent pas ici à la maison avec nous mais tout ce que je fais avec mes enfants ce sont des dépenses vous avez vu dans la maison où je vis je vis quand même dans une maison où j'ai beaucoup de choses à payer je pense que je suis pas la seule je suis comme des millions de français où on a tous nos charges à payer on a des loyers on a de l'électricité on a le gaz on a le chauffage là c'est l'hiver il ya les courses il ya les trucs des enfants à l'école il ya et non il ya énormément de dépenses à faire le mois et si j'étais riche par youtube c'est ce que je vous dis j'aurais peut-être déjà acheté une maison j'aurais déjà changé ma vie ma vie serait différent mais malheureusement je ne suis pas riche je gagne pas des millions sur youtube et ma vie n'a pas changé c'est ce que vous avez constaté vous même que tous les jours je je fais des vidéos avec mes enfants je suis dans la même maison et on part une fois en vacances pour noël là on a regardé un peu sur internet on a voulu se dire oui on va faire un peu de folie on va partir fêter noël à new york parce que ça a toujours été notre rêve on a regardé les billets on s'est dit non on pourra pas parce que pour partir nous tous sans compter claudine juste nous dans la famille on est sept mois les enfants carlos on a à peu près pour il faut compter au moins 6000 et quelques euros sans compter la nourriture sur place le plaisir qu'on peut s'offrir sur place pour vous dire juste que on ne peut pas faire tout ce qu'on veut et malheureusement c'est comme ça après quand je vois les commentaires les gens qui disent oui tu es blindé par youtube j'ai envie de vous dire que non pas du tout je ne suis pas du tout blanc des je suis comme beaucoup j'ai pas dit que je ne gagne pas parce que si je dis ça c'est comme si j'allais vous mentir c'est vrai que cette chaîne il rapporte un peu d'argent mais c'est pas la chaîne qui rapporte un million d'argent par mois et qui m'a fait changer ma vie ou qui a fait en sorte que j'ai cligné des yeux je me retrouve dans un autre endroit ce que je fais sur cette chaîne c'est le plaisir en fait de échanger de partager de vous montrer ma vie quotidienne après sur les commentaires aussi il ya des gens qui disent oui tu fais tout le temps les courses tu es tout le temps dans les centres commerciales en faisant les courses j'ai envie de vous dire que depuis le début de ma chaîne c'est ce que j'ai toujours fait je suis toujours partie au centre commercial pour faire des courses pour vous montrer où on peut trouver des choses moins chères où on peut trouver des choses pas cher en fait moins chères et plus chères pour vous permettre vous même quand vous allez faire vos courses de savoir où vous pouvez y aller même si vous êtes deux vous êtes trois vous êtes quatre personnes mais au moins de savoir où vous allez pouvoir faire vos courses du coup quand j'entends les gens me dire ça bon ça limite ça me dérange pas parce que j'ai envie de dire il ya beaucoup de gens qui aiment nos vidéos de courses et j'en suis sûr que ça sert à des personnes après les personnes qui disent oui avec ton sourire faux moi j'ai un sourire faux je ne sais pas vous me connaissez pas mais si vous voyez dans les commentaires aucune d'entre vous m'a déjà croisé dans la rue où je lui ai fait la gueule où je l'ai snobé où je lui ai pas parlé je suis tout le temps en train de rigoler chaque fois que je vous croise que ce soit dans le train que ça soit dans le bus que ça soit sur paris que ça soit dans les magasins que peu importe l'endroit où je vous croise je suis la première à être content de vous voir et à faire des photos avec vous et à vous poser des questions à parler avec vous et ça personne ne dira oui moi j'ai croisé sakina un jour et sakina elle a passé son chemin elle nous a même pas regardé jamais jamais pour voir à quel point je je suis pas là à vous faire des sourires hypocrite à dire oui je souris parce que je suis obligé non je suis comme ça je suis quelqu'un qui qui aime la vie quelqu'un qui a vécu qui aime les choses et qui aime être avec les autres moi j'aime beaucoup être avec les autres on a fait un petit meet up je pense c'était il ya l'année dernière où les gens pardon où les gens qui sont venus pour nous voir au meet up personne a dit oui on a vu sakina elle était comme ça elle était comme ça j'étais là j'étais toute contente j'étais toute souriante j'ai je suis quelqu'un qui aime vivre qui aime la joie en fait qui qui a la joie de vivre du coup quand je vois des gens venir me dire oui tu forces beaucoup pour sourire pour nous faire des vidéos tous les jours etc non c'est pas vrai c'est peut-être parce que vous me connaissez pas ou je ne sais pas mais en tout cas je suis pas comme ça donc ce que j'ai envie de dire en gros la famille c'est que je sais qu'on est tous au même stade et je sais qu'on se soutient je sais que la plupart des personnes qui me suit c'est des familles comme les miennes c'est des familles qui ont du mal à finir les fins du mois c'est des familles qui qui veulent se dévirtir c'est des familles qui cherchent à s'épanouir c'est des familles qui ont des problèmes comme moi comme vous c'est des familles qui ont des crédits comme moi parce que moi aussi j'ai des crédits comme tout le monde mais on se soutient mutuellement on se soutient mutuellement dans le sens où on est là on partage les bons plats etc et je sais que beaucoup d'entre vous sont là pour m'encourager pour me motiver pour me dire écoute c'est qu'il faut pas voir ce que les gens disent il faut pas écouter ce que les gens disent parce qu'on peut pas plaire à tout le monde mais par maman on est humain il faut le savoir on est humain malgré que je sois suivi par 300 et quelques mille personnes mais avant tout je suis humain comme vous je suis quelqu'un qui est sensible comme vous je suis quelqu'un qui qui a des problèmes comme vous je suis quelqu'un qui il je suis quelqu'un qui se cherche comme la plupart d'entre vous donc ça fait mal quand on attend des personnes qui viennent te juger sans te connaître ni vivre avec toi mais juste apporter des jugements sans te connaître du coup voilà j'ai eu envie de faire cette vidéo pour vous parler parce que comme je vous l'ai dit au début de la vidéo je suis pas quelqu'un qui parle trop de ma vie je suis quelqu'un qui partage je vous partage juste ce que je fais quand je vais faire des courses quand je vais au restaurant je partage moi ma petite web série galère d'une mère pour vous montrer que comme je l'ai dit je ne suis pas riche et si toutefois un jour je venais à être riche je pense que je partagerai cette fortune avec vous parce que je pense que c'est pas forcément en étant riche qu'on est heureux c'est en étant avec les personnes qu'on aime et en étant avec les personnes qu'on apprécie c'est ça le bonheur mais l'argent c'est une satisfaction mais c'est pas ça qui rend heureux une personne moi c'est ce que je pense et moi ce que je pense au plus profond de moi et ce que je prie tous les soirs c'est que je puisse être en bonne santé je puisse profiter de chaque instant de ma famille que Dieu puisse protéger mes enfants que Dieu puisse me donner la force et l'énergie de continuer cette aventure sur cette terre jusqu'à le jour où je pars et que Dieu puisse me donner le courage de supporter les échecs et aussi profiter de la joie profiter de ce que Dieu me donne de ce que on peut me donner en fait peu importe la personne de ce qu'on me donne c'est ce que moi je prie mais je passe pas ma vie en fait je passe pas mon temps à prier pour être riche non parce que c'est pas la richesse qui apporte le bonheur c'est le bonheur avant tout c'est d'être heureux au plus profond de soi et d'être en paix avec soi même donc voilà si un jour ma vie change et j'espère qu'un jour ma vie va changer vous serez là et vous verrez ce changement mais pour le maman ma vie elle est là voilà là je suis dans mon lit je suis en train de de pleurer devant une caméra ou peut-être des millions de personnes qui vont me voir mais c'est ma vie et j'ai pas honte ni j'ai pas peur de vous parler comme ça parce que je me dis avant tout je suis humain comme vous et on est tous sensibles on est tous sensibles malgré tout ce qu'on peut voir mais on est avant tout des humains et on peut être sensibles partout donc voilà la famille je vais vous laisser regarder la petite vidéo où on a mangé ensemble et puis j'espère en tout cas que pour vous ça va que vous passez des très bonnes fêtes et que qu'est-ce que je peux dire de plus que tout se passe bien pour vous moi je continue cette aventure parce que j'ai envie de continuer cette aventure avec vous j'ai envie de voir jusqu'à où cette aventure de youtube va nous amener donc je reste là et je continue l'aventure youtube avec vous et puis l'année prochaine j'espère qu'on va pouvoir s'améliorer sur les vidéos on va pouvoir vous proposer des contenus différents on va pouvoir avoir des propositions des choses etc donc voilà ce que j'ai envie de dire j'espère que j'ai répondu à toutes vos questions j'espère que j'ai été claire sur certains points comme quoi je ne suis pas riche comme quoi je ne gagne pas des millions sur youtube comme quoi je ne suis pas snob comme quoi je suis comme vous il n'y a aucune différence comme vous voyez chaque année je pars en vacances je vais au camping avec mes enfants parce que je ne peux pas me payer une villa et d'ailleurs je ne me plains pas pour ça attention je ne me plains pas pour ça j'accepte ma vie comme il est et je ne dis pas que les gens qui peuvent se payer ce genre de choses ils sont mieux que moi mais chaque personne fait avec ses moyens donc on est tous différents comme les ongles des mains ils sont différents et bien on a tous notre différence et il faut juste accepter chaque personne avec sa différence donc voilà sur ce merci d'avoir regardé cette vidéo je vous laisse me dire ce que vous pensez dans les commentaires en étant raisonnable sur ce que vous avez à dire parce que vous avez le droit de parler et vous avez le droit de vous expimer et voilà je vous fais plein de bisous je vous dis bonne fête et puis moi je continue demain vous aurez une nouvelle vidéo où j'irai peut-être faire les courses de hadithson parce que il a rien à porter en fait il n'a pas de vêtements le pauvre toutes ses vêtements ils sont petits comme il a grandi du coup il faut que j'aille lui acheter quelques vêtements donc voilà je vous fais plein de bisous et je vous laisse avec la petite vidéo où on a mangé en fait pour vous montrer notre table de ce qu'on a mangé comment on l'a décoré etc je vous fais plein de bisous la famille je vous dis à très très vite Ciao voilà la famille notre table il est presque en fait il est prêt on va dire ça comme ça donc je pense qu'au final on sera obligé de mettre des chaises sur le côté parce qu'on est plusieurs aujourd'hui et puis voilà donc je ne sais pas comment vous en fait je ne sais pas comment vous trouvez notre décoration pour la table de noël et malheureusement j'ai pas assez de chaises parce que là j'ai 8 chaises alors qu'on est 10 voilà on est 10 à manger ce soir et du coup ça va être un peu compliqué de pouvoir vous faire une photo avec tout le monde parce que il y aura pas assez de deux chaises du coup voilà donc là les enfants ils sont en train de finaliser le tour et à carles il a fait à manger regardez comment c'est joli j'adore les enfants ils ont fait vraiment un boulot super alors les petites Darien on a posé on a posé ça mais en fait ça s'est étend tout seul je ne sais même pas pourquoi et là est-ce que ça va ? oui est-ce que ça va ? voilà tu dis bon révé en tout le monde en plus je reviens très bientôt sur la chaîne donc ne vous inquiétez pas vous allez plus me revoir c'est que tous les petits commentaires aller où que j'ai eu et tout ça ça m'arrive pas donc là je suis trop contente d'être en famille d'être avec tout le monde et j'espère que ce petit vlog dérivée on va vous plaire et on va essayer de s'amuser au maximum oui ça c'est sûr ah tu l'as allumée je pensais comme si il n'était pas je pensais comme si on pouvait pas l'allumer au final on n'a pas d'action c'est magnifique c'est magnifique c'est trop 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 beau alors voilà les plats donc là on a des crevettes une sauce aux crevettes donc là on peut retrouver une salade composée de plein de choses notamment de souvenirs que Claudia n'aime pas du tout en fait voilà voici la dinde voilà donc c'est une dinde que Carlos a faite qui est super belle qui a l'air super bonne là vous pouvez retrouver du riz et après regardez les gens qui ont faim voilà ils sont là ils veulent manger donc voilà puis après voilà du coca, du champomille, du jus, de l'eau, de tout, de tout, de tout Fawati qui est là donc voilà on va passer à la table on espère en tout cas que pour vous tout se passe bien donc nous on va se mettre à la table et on se retrouve après qu'on aura fini de manger pour vous faire le point par rapport à notre plat pour vous dire si c'était top ou pas mais j'en suis sûre que ça va être délicieux parce qu'on a quand même fait des choses super regardez moi la dinde comment il est bien assisonnée comme il faut donc voilà bon et bien on leur dit bon appétit bon appétit